La diction, nous la rendons un peu moins austère aussi. Nous prenons des textes extraits d'hebdomadaires pour jeunes maintenant. Et un rédacteur d'un hebdomadaire pour jeunes s'est attaché à faire des textes de diction pour rire et qui malgré tout sont très efficaces. Écoutez voir, le texte est de Alessandrini. Notre ami Jean-Pierre Daroussin va vous le dire. Ah, en se tournant. Il était une fois dans le monde des chats de royaume dont les monarques s'entendaient comme chien et chat. C'était le royaume d'Adebaracha et celui de Chipolata. Barbacha était le pacha d'Adebaracha, c'était un patriarche nu mais chaleureux qui allait chaque jour sans chichi faire ses achats au marché d'Adebaracha. Moustacha était un poussa avachi et chauvin, menait une vie de patachon. Il chouchoutait Rachid, maréchal très méchant, qui occupait les fonctions de chat neuf que. Quant à Rachid, il léchait les chaussures de Moustacha et ce cachotier chafouin louchait sur la charge de son chef hiérarchique. Le maréchal Rachid, qui par des approches choisies poussait son chèque à une guerre contre le pacha, dans le but de s'approprier les deux royaumes, vit enfin sa chance lui échoir. En effet, sachez que, catéchisé par les rabachages du chat neuf que qui échafaudait des chimères anarchiques, Moustacha déchira la charte des chats et déclencha le chambardement contre Barbacha. Le placide Pacha se fâcha de cette vacherie et dépêcha sans flancher ses chevaliers contre les chars du chèque. La guerre était donc commencée. Les champs de bataille s'échelonnèrent dans la chaîne des chapoliers. Embuscades et chauffourées s'y succédèrent. Les archers lâchaient des flèches qui se fichaient dans les hernachements des chevaliers, chargentes avec panache, juchées sur leurs chameaux. Et ceux-ci, dans une surenchère déchaînée, s'accrochaient un coup de perche et se tranchaient le crochet un coup de hache et brûchés. Ceux qui étaient touchés chutaient dans le charbon sous le choc et on achevait, sans charité, les amochés. Ce fut un beau gâchis de chat. Et le charnier qui résulta de cette boucherie aurait pu s'éterniser si le maréchal Rachid n'était tombé dans une embuscade émise en échec par l'archiduc Charabia, le fils de Barbacha. Transféré devant le Pacha de l'Ebaracha, il avoua que le challenge hostile du tchèque n'était dû qu'à ses chantage. Comprenant la chose, Barbacha proposa un concordat moustacha que celui-ci accepta sans rechigner. Les deux monarques se rencontrèrent donc au château de Châtières. Ce fut la réconciliation et ils décidèrent de châtier Rachid, ce chenapan déchu que la chance avait lâché. Il fut chargé de chênes et jeté dans un cachot suintant où il fut fouetté car on pensa exceptionnellement qu'il y avait de quoi fouetter un chat. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est très doux. C'est très doux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada